Musique J'ai fait de la création de vêtements féminins à base d'anciens vêtements. Donc je récupère des anciens vêtements de qualité et je les démonte et j'en fais des nouveaux modèles. C'est Katyaline qui m'a invitée au salon. Elle m'a présenté un petit peu le projet qui était un peu de mettre en valeur les savoir-faire locaux dans une optique de solidarité, d'entraide et de mutualisation des savoirs. Comme notre travail est complémentaire, mais justement qu'on fasse un travail en commun pour montrer et mettre en valeur un peu le travail de chacune. Je reçois dans mon atelier, que ce soit pour des idées cadeaux ou pour des créations sur mesure. Je suis l'équipe du quartier des Demoiselles parce que je trouve que ce sont de très bonnes idées, des bonnes présentations. Et participer à un défilé pour une créatrice de bijoux, c'est toujours un moment très agréable. Cette année un peu particulière, on a voulu mettre en avant des jeunes créateurs, couture, esthétique et coiffure. Et c'est vrai que ce serait un plaisir pour nous de les mettre en avant sur ce défilé et de montrer aussi notre savoir-faire par la suite. L'intérêt c'est de mettre en avant l'artisanat d'une façon générale et ce soir plus particulièrement le travail des élèves, des apprentis qui sont dans nos centres de formation de Pau et de Bayonne. Le travail important qui a été réalisé, les professeurs étaient là ce soir, je les remercie d'ailleurs. L'apprentissage c'est une vraie voie pour la réussite des jeunes et il y en a beaucoup qui sont là parce qu'ils ont envie de réussir. C'est le sens de cet événement ce soir. Au début j'avais le trac, puis après ça allait, puis ça s'est tout enchaîné, puis ça a été très bien. Il y a beaucoup de belles choses, mais je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Il y avait une très bonne ambiance, très beau travail. Nous avons créé nos tenues en rapport avec le thème rock. Pour ma part j'ai fait une roque mariée. Et moi j'ai créé une petite robe de façon rock rebelle. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a dans notre BA des bonnes volontés qui veulent faire connaître les savoir-faire de nos artisans locaux et qui organisent des manifestations aussi fabuleuses que celles qu'on vient de voir ce soir. La transmission également du savoir-faire avec concours, des apprentis organisés en lien avec la Chambre des métiers est vraiment une très belle réussite. Donc je tiens à féliciter tous les organisateurs, spécialement Cathy Acry. C'est un plaisir renouvelé de pouvoir accueillir le salon qui vient d'être organisé aujourd'hui ce samedi dans la Cité des Remparts. Et je pense que l'association des demoiselles, plus particulièrement Catherine et Canter avec son équipe, a rempli complètement, non seulement sa fonction, mais a pu permettre de faire connaître, ici Canter, Béarnaise et Basque pas très loin, la thématique du métier d'artisanat d'art. Je crois que c'est important effectivement dans les territoires ruraux de pouvoir faire rappeler qu'il y a des métiers qui existent, des métiers qui nécessitent d'être promotionnés, des métiers qui nécessitent aussi d'être connus et pour lesquels ce travail non seulement de vitrine mais d'information est important pour notre territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501